Les parents qui sont restés au pays, il y a des moments de présence à chaque fin de mois, ils perdent le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tous les rôles, il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on constate les parents qui sont restés au pays. Il y a des moments de présence à chaque fin de mois, ils perdent le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tous les rôles, il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments de présence à chaque fin de mois, ils perdent le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tous les rôles, il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate... Mais il refuse de démissionner. Mais il confesse de sa propre bouche, il le dit de sa propre bouche, que lui il perd le sommeil. Quand la fin de mois arrive, il collecte les bouts pour payer, donc il vous démontre son incompétence, son idiotie. Les parents qui sont restés au pays, il y a des moments de présence à chaque fin de mois, ils perdent le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tous les rôles, il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate les parents qui sont restés au pays. Il y a des moments de présence à chaque fin de mois, ils perdent le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois on paye à tous les rôles, il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate... Bon, il est incapable de diriger, il est incapable de pouvoir donner au peuple, comprends ça, mais il est là, il est maintenu là. Il est reçu sur les tapis rouges par, entre guillemets, les politiciens européens, comprends ça, et il est reçu sur les tapis rouges par, entre guillemets, le président français. C'est... C'est inimaginable, cher Zabon. C'est inimaginable. Et vous, en tant que peuple conscient et sérieux, en tant qu'intellectuel écrivain, vous écrivez des grands livres, des grands romans, vous passez sur tous les médias, vous faites des grands discours devant les grandes politiques de sa mort. Vous êtes incapable de, en un instant, prendre votre cerveau et regarder ce discours de Sassou quand il dit... Lui, il perd le sommeil. Quand la fin du mois arrive, il collecte les bouts. Bon, il procède, il finit avec la première... Vous êtes incapable de connecter votre cerveau à comprendre qu'il y a véritablement un problème. Cet homme doit quitter. Les parents qui sont restés au pays, il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paie à tous les rôles. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paie à tous les rôles. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, on constate... Vous préférez l'allégeance, le respect. Vous appelez même les gens pour qu'on aille voter pour lui, pour qu'on aille voter. Les gens aillent voter. Non. Vous, les mathématiciens du Sud-Congo, vous êtes dans les experts, dans les intégrales, les triples intégrales. Vous êtes incapables de faire l'intégration du cerveau de Sassou et de tout ce système qui le protège. Vous, entre guillemets, le militaire qui a fait une formation, qui a prêté allégeance, qui a porté l'uniforme pour défendre le peuple. Le rôle militaire, c'est cela. Défendre les intérêts du peuple. Vous avez refusé, en un instant, de déconcer un peu votre cerveau pour dire, mais là, il y a un problème. Un individu a mené la banqueroute économique d'un quelconque pays, donc incapable de pouvoir assurer le paiement, ni des salaires, ni des gens qui ont contribué pour percevoir leurs fonctions, ni ces jeunes-là, qui, ça fait partie de leur droit de bénéficier de cette bourse pour aller étudier, pour un jour, revenir, mettre leur savoir à la disposition de ce fameux pays. Et, chers amis, en un instant, vous êtes incapables de pouvoir diriger un petit clic dans votre tête pour dire, non, là, il y a un problème, là. Là, il y a un problème. À la place, vous acclamez la bêtise, vous encouragez. Et là, vous êtes en train de donner un espace à un épianger. Zahiroua, qui a déjà montré ses preuves dans la fraude, la corruption, les crimes, parce qu'il faut le dire que Bruno Osebi a été tué par ce même fameux chasson et ce chasson, Borgia, Borgia Samba, le journaliste de la télé, Foufou, qui était décédé, a été tué par Denis Christel, chers amis. Mais, mais de quoi parlez-vous, mes chers amis ? Vous parlez de quelle unité nationale ? Nous pensons que chaque enfant du Sud doit se lever véritablement, mes chers amis. C'est notre peuple qui est en voie d'extinction, on vous le dit, mes chers amis. C'est nos terres que nous allons perdre. Nous faisons face à 6 millions. Ils vont aller chercher, les Zahiroua, pas par Kinshasa, ils vont aller les chercher dans les provinces. Les Chers amis. ... ...